Allez contrarier le mini-raise de ce joueur, 2-8 pareil inutile, petite band contre grosse band, un coin flip encore une fois, donc la paire contre les deux overcards, le has dame touche son as et élimine encore une fois votre ami Alans. Donc nous sommes plus que 3, c'est le moment de la bubble time, comme on dit ici, c'est à dire qu'un de nous trois ne sera pas payé et les deux autres seront donc dans les gains. On voit que ce joueur WRM s'est bien détaché et qu'ensuite on se tient avec Cox. Sous-titrage MFP. On voit que donc il abuse bien de la bulle et de son tapis, c'est très bien joué de sa part. Donc là A6 à 3 joueurs et mes 1550 jetons, je n'ai qu'un seul mouvement, c'est bien sûr le tapis, en espérant ne pas être payé ou être payé par un jeu plus faible que le mien, à savoir un roi dame ou un roi valet. On voit qu'il continue donc à abuser bien sûr du bouton, du tapis et du fait qu'il n'y a seulement que deux joueurs payés. Même situation que le coup d'avant au bouton. Donc là ce coup-ci, s'il fait tapis, de toute façon je le payais. Pourquoi ? Parce que je ne joue pas la bulle mais je joue uniquement la gagne. Là on voit que c'est la pire des situations qui pouvaient se passer, c'est-à-dire qu'il avait l'overcard sur moi. J'ai la chance de pouvoir flopper mon brelan et de finir en full de 4 par les dames. J'élimine par la même monsieur Cox et je suis donc dans les gains. Je fais maintenant donc un profit quoi qu'il arrive. Donc là le hit-up va se jouer encore plus agressivement. Voilà on voit que j'ai A7 en tête à tête, c'est une belle main. Je ne l'envoie pas tout de suite au tapis pour lui faire croire à beaucoup plus de force. Généralement quand on l'envoie à tapis c'est un petit peu un signe de faiblesse. C'est-à-dire que j'ai une main et je n'espère pas être payé. Alors que là relancer sur sa mini-raise lui indique un jeu très fort. Et peut peut-être lui faire jeter un jeu meilleur que le mien. Donc là encore une fois A6-7 de carreau, il fait un mini-raise. Je vais payer pour aller voir le flop. Je ne touche rien, il va sans doute faire une continuation bête sans parler du pot. D'où l'important d'être très agressif en tête à tête. Voilà là j'ai un Roi. Je vais relancer 3 big blinds. C'est un Roi, c'est en tête à tête. Donc ma main prend beaucoup plus de valeur. 10 Dames pareil. Dames carte haute. En plus il a montré de la faiblesse étant donné qu'il a juste complété la grosse blinde à 150 supplémentaires. Donc je profite qu'il me monte de la faiblesse. Et je m'empare du pot préflop. Là je veux juste me donner un petit peu de crédibilité. En montrant que je suis capable de jeter mes mauvaises mains. Et du coup peut-être avec une main plus mauvaise que 8 Dames pouvoir tout à l'heure m'emparer du pot. Ça aussi l'image que vous dégagez à la table a beaucoup d'importance. Vous voyez ce que je vous disais. Donc là ce coup-ci j'ai décidé de voler alors que j'ai 3 9 off. C'est une main qui est beaucoup plus faible que le 8 Dames. Et étant donné qu'il m'a vu jeter des fois ma petite blinde. Se dit que j'ai un jeu certainement légitime pour pouvoir relancer. Donc là c'est pareil en tête à tête. Et un gros jeu. Et vous voyez que petit à petit je lui refais surface dessus. On va faire exactement la même relance que tout à l'heure. une surrelance sur son mini race pour lui faire croire que j'ai un très gros jeu. Donc là il va au tapis. Je suis commité à 2 de toute façon je paye. Je suis légèrement devant avec un As-4 et un As-3. Généralement c'est des jeux qui sont splittés. C'est à dire qu'on va partager le coup certainement. Sauf s'il apparaît un 3 ou un 4. Voilà qui est fait. Je continue d'agresser le joueur pré-flop. Ce qui m'a permis même de passer devant maintenant. Alors qu'au début du tête à tête j'ai été derrière. Ce coup-ci on va se donner encore un petit peu de crédibilité en juste complétant la blinde. Et par contre ce coup-ci pour changer un petit peu je vais essayer de m'emparer du pot sur le flop que je n'ai pas touché. A savoir que si je suis relancé bien sûr je jeterai. Mais là. Donc encore une fois en complétant jusqu'à 400. De toute façon il m'avait montré de la faiblesse pré-flop. Donc j'aurais pu le relancer pré-flop et m'emparer du pot. Mais je varie un petit peu mon jeu. Et ce coup-ci je décide de m'emparer du pot que sur le flop. Bon donc là inutile de vous dire que je vais le coller très volontiers puisque je suis max au départ. Je tombe donc sur Assas contre Assis de pique. Donc s'il n'y a pas de flush ou de kent backdoor. Ce qui ne sera pas le cas puisque le 2 me donne 100% de chance de gagner maintenant. Je m'en pars donc de ce Sitingo. Et je fais un profit de 320$ puisque c'était un Sitingo à 100$. Si vous aurez donc fait un Sitingo à 6 joueurs. Vous aurez donc gagné 40 à 10$. A 6 joueurs vous aurez donc gagné 42$. Et donc fait un profit de 32$. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Que je vous ai apporté un petit peu de mon analyse, de ma façon de jouer. Je souhaite vous faire encore beaucoup de vidéos à l'avenir. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vous commenter un de mes tournois multitables. Qui est un petit peu plus ma spécialité. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous faire partager ce moment avec vous. Donc je vous souhaite un très bon jeu. Et good luck. Merci. Merci. Merci.